T'entends le camion poubelle là ? Ouais ! Ah bah c'est normal ! Je suis à Melin ! C'est un bel endroit ! Y'a quoi Melin ? Y'a quoi de bois Melin ? Y'a ma sœur, qui veut absolument croquer le bus de Topito. Alors je suis confini avec mon petit frère J.R. et ma sœur Marie Reynaud, et je n'en peux plus. Marie Reynaud ? Qui fait des chansons sur Facebook, voilà. Elle bouffe tout, y'a plus rien à bouffer, c'est un enfer. On mange beaucoup de pâtes, beaucoup de féculents, et on se dépense pas beaucoup, donc je pense qu'on va sortir de là avec une prise de masse, comme on aime quoi. Alors j'essaie de faire du sport, je suis un grand fan de vélo, sauf que vu qu'on a plus le droit de faire du vélo, je fais du vélo sur place en home trainer. J'ai essayé dans mon jardin, mais c'est pas ouf quoi. Je me suis vachement exilé, évadé dans les jeux vidéo, parce que vraiment je crois que c'est un bon échappatoire actuellement. des jeux vidéo. Donc je suis retombé dans League of Legends, des trucs comme ça, c'est terrible. Je conseille Headball 2, voilà. C'est une application où t'as une grosse tête et un pied, tu dois marquer des buts. Vous pouvez me défier. Franck Gonaldo, je suis très très fort, j'ai éclaté urbain régulièrement à ce jeu. Et bon, c'était assez facile, mais vous pouvez me défier. En fait, le problème, c'est qu'au début, comme tout le monde, je croyais que ça allait durer un mois cette histoire. Donc je suis parti sur un sprint. Je me suis dit, je vais faire une vidéo tous les deux jours. Et en fait, quand je vois que ça dure deux mois et demi, tu peux pas avoir la cadence que t'as au début. Donc je me suis dit, tant pis, je vais faire une vidéo toutes les semaines parce que j'en peux plus. Et voilà, après, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Contrôle du confinement, que vous avez relayé d'ailleurs, merci. Elle a fait 20 millions de vues en une semaine. Moi, c'est pas mal, c'est très bien. Alors je vois tous les humoristes, ils disent, ouais, je veux retourner sur scène. Pas forcément. Moi, je pense que c'est aller dans le quartier chinois. Non, mais pour se dire, c'est bon, on est passé à autre chose. On n'a pas peur des Chinois, quoi. On n'a jamais eu peur des Chinois. Voilà. Alors, il y a un mec qui s'appelle Urbain qui fait un journal de confinement. Moi, je n'écoute pas trop ce qu'il dit. Je veux juste sa coiffure évoluer à mesure des podcasts. Ça, ça me fait beaucoup. Les podcasts de Pierre Thémoux, ils sont marrants aussi. Il s'appelle Calme-toi Bernard. On est obligé d'en parler, en fait, de ce qu'on vit là. C'est tellement fort. On va tous faire cinq minutes sur le déconfinement, ce qu'on a vécu pendant le confinement. Parce qu'on est obligé, les gens veulent l'entendre. Est-ce qu'on va revivre ? Est-ce qu'on va retrouver des choses qu'on vivait avant le confinement ? Je ne sais pas. Par exemple, je vois des images des gens dans le métro sans masque. Et je me dis, ça se trouve, cette période-là, c'est mort. Maintenant, on aura tous un masque dans le métro. On va devoir refaire des blagues de métro sur les gens qui ont des masques. Je vais être gentil. Je suis dans le 7-7 et je comprends les mecs qui sont dans leurs 10 mètres carrés et qu'on leur dit, vous pouvez sortir à 19h et ils sortent. Et du coup, je ne les juge pas trop. Je ne leur ferai pas trop de mal. De manière générale, je n'aime pas les mecs qui courent sur place à Paris parce que c'est énervant. mais sinon, là, en l'occurrence, je peux les comprendre un peu. Je vais tester ce blog. C'est la seule fois de ma vie, je peux dire, j'ai une chance. C'est d'habiter un cinéma. Je voulais dire à Paul Mirabel que je le détestais. C'est à peu près tout. Tu entends le camion poubelle ? Oui. C'est normal. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, Franjo, FRANJO. Je fais beaucoup de vidéos. Et parfois, je pense que c'est marrant parfois. Voilà.